et oui il va falloir en parler de ce cette tragédie encore un nouvel attentat encore un nouveau taré encore de nouvelles victimes alors j'ai attendu un petit peu pour avoir un peu plus de nouvelles bon ça se passe en allemagne je pense que de tous les grands pays qui sont visés l'allemagne est le maillon faible tous les grands pays qui ont été fragilisés par le nouvel ordre mondial de tous ces pays là l'allemagne est le maillon faible les tensions sont grandes et je vous ai toujours dit qu'il y avait en allemagne une extrême droite alors attendez attendez laissez moi finir une extrême droite violente néanmoins à l'heure où on parle nous n'en savons pas plus que ce qui nous a été donné par la télé qui bono alors on va reprendre le truc c'est quoi quand qui ou pourquoi et donc voilà on va reprendre un petit peu ce cheminement structurel quoi un homme allemand de souche apparemment qui s'appellerait tobias r on prend toutes ces informations avec des pincettes qui seraient liées à l'extrême droite serait allé dans un premier bar je vais vous redonner le nom de la ville parce que je je me souviens plus donc à anneau voilà près de francfort serait allé tard dans la nuit dans un premier bar à chicha tenu par apparemment des kurdes il aurait fait un carton il serait tout de suite reparti dans un autre bar à chicha et là alors où je vous parle il y aurait 9 morts lui-même aurait été retrouvé mort à son domicile à côté du cadavre de sa mère ce type était d'après ce qu'ils prétendent était un incel c'est à dire un célibataire involontaire qui en voulait à tous les à tous les non blancs qui estimait que son pays était envahi et que tous les gens qu'on ne pouvait pas écuser fallait les exterminer la race supérieure tout ça tout ça tout ça d'accord ça c'est ce qu'on nous raconte on va dépasser mes amis l'horreur de voilà l'horreur d'un nouvel attentat et on va essayer de rester lucide mais imaginons oui oui imaginons vous savez très très bien qu'il ya des mouvements qui travaillent déjà depuis plusieurs décennies pour créer des tensions on le répète systématiquement à chacune de nos vidéos presque des gens veulent monter les uns contre les autres veulent provoquer des pétages de plomb et veulent qu'il ya un affrontement essentiellement islam contre chrétiens ou personnes de culture chrétienne en europe pour ensuite une fois que le chaos est installé proposer une solution et installer leur politique ces gens là ont toutes les couleurs appartiennent à différents services mais au final tu t'aperçois qu'au dessus un c'est il n'y a pas vraiment de couleurs c'est le nouvel ordre mondial il est composite le nouvel ordre mondial voilà je encore une fois on ne vise aucun service aucune ethnie etc etc sachant que tous les services sont gangrénés sur tous les services européens ces gens peuvent avoir repéré ce type comme ils ont repéré les frères couachis l'avoir neutralisé lui et sa mère avoir accompli le forfait ça paraît rien comme ça mais arrivé vider un chargeur tuer quatre types là cinq types là il faut quand même une petite expertise aussi alors peut-être que c'est lui mais enfin le dernier qui a tenté un le dernier benet allemand qui a tenté un attentat devant une synagogue le dernier imbécile le dernier abruti s'est retrouvé devant la porte de la synagogue sans rentrer donc ça vous en dit long un petit peu sur la technicité de de pas mal de ces gens ils viennent d'arrêter alors attendez j'ai fini et il s'est mis à tirer sur un kebab et il s'est mis à tirer un comme quoi les amis vous voyez il voulait attaquer des foges il a pris il a pris des musulmans pour lui c'est pareil comme quoi donc essayons de discuter tous ensemble tous un quel qu'on soit qui que nous soyons plutôt que de s'affronter parce que le but de ces attentats c'est provoquer des réactions de colère des réactions de haine et que tout s'enclenche on ne ressuscitera pas les gens que ce soit ces gens là les gens du bataclan les gens de nice les gens de casa les gens de les morts partout mais enfin on va relever des points comme ça je sais pas je jeu mais on peut aussi envisager cette piste je lis à droite à gauche que ce serait de gaine qu'aurait fait ça non 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 même pas même pas j'imagine ce genre de bêtises non non parce qu'on va nous balancer tout un tas de pistes à la con mais on peut aussi imaginer ça où on peut imaginer la piste donc du site de l'extrême droite complètement fêlée qui a pété les plombs c'est un déséquilibré oui c'est un déséquilibré bien sûr que c'est un déséquilibré c'est un acte de terrorisme oui c'est un acte de terrorisme comme tous les mecs qui poignardent je vous ai expliqué quelle était la stratégie du champ électrique qu'on brise on électrise un champ et il y a des brisures et ce sont les parties les plus faibles de ce champ qui pètent les plombs on met de la tension dans une société sachant qu'au bout d'un moment on aura plus besoin de faire quoi que ce soit il y aura tellement de tension que tu auras des tarés qui vont péter les plombs là en Allemagne depuis un certain nombre d'années des allemands qui sont pas non plus les gens les plus accueillants du monde mais ils font ce qu'ils veulent ils sont chez eux ils font ce qu'ils veulent ils sont chez eux et qui n'hésitent pas moi j'habite en Allemagne je peux te dire que bon il y a plein d'endroits où tu vas pas parce que tu te fais agresser par plein de gens parce que tu n'es pas comme eux je veux dire voilà après quand on me parle du quand on me dit que le rassemblement national c'est des fachos je suis mort de rire parce que je veux dire voilà je pense que je peux aller à Béziers sans me faire agresser je pense que je peux aller à Nice sans me faire agresser par contre en Allemagne on devait éviter certains endroits donc il faut aussi relativiser et il y avait deux pays cibles la France et l'Allemagne pour faire démarrer une guerre civile étranger contre halogène contre autochtone et là ça ressemble à quelque chose lié au nouvel ordre mondial peut-être pas MK-Ultra il n'y a plus besoin d'MK-Ultra maintenant il n'y a plus besoin d'MK-Ultra MK-Ultra existe c'est réel il y a des sources il y a des trucs mais maintenant il n'y a même plus besoin il suffit de conditionner les gens télévisuellement parlant grâce à l'audiovisuel de leur mettre des problèmes depuis un certain nombre d'années les allemands accueillent des gens dont ils n'ont pas voulu Merkel a ouvert les frontières les seuls qui en bénéficient c'est le patronat allemand des pauvres gens qui n'ont rien demandé à personne et qui sont là et qui veulent travailler la plupart d'entre eux sont honnêtes même s'il y a beaucoup de problèmes en Allemagne parce que quand tu ramènes des millions de gens il n'y a pas que des gens honnêtes il y a aussi des tarés il y a aussi des gens qui jouent au couteau récemment encore d'habitude en Allemagne c'est des gens avec des couteaux là bon là on a on a des gens de l'autre côté qui réagissent pareil c'est tout aussi terrible c'est tout aussi choquant donc c'est pour ça qu'il faut raison garder c'est pour ça que là je balance des hypothèses mais est-ce que ce type n'a pas servi de pigeon est-ce que c'est pas un énième kwashi allemand moi je ne crois pas en la version officielle qui me dit que c'est pas un type qui s'est pas des types qui sont occupés à faire ce genre de choses pour faire péter les plombs et qui ensuite ont sélectionné à l'avance des allemands communiques on a repéré sur internet bon le type est décrit comme un complotiste qui croyait aux Illuminati aux sociétés secrètes à Moby Dick à tout ça tout ça tout ça bon bref c'est eux qui le disent ils croyaient en ce qu'ils voulaient ce tobias non parce qu'à un moment donné ils sont même allés dire qu'il était musulman mais non non c'est un allemand de souche apparemment mais peu importe on s'en fout ça mais ça c'est cet élément il est aussi à relier avec l'arrestation donc d'une fine équipe de néonazis allemands qui voulaient attaquer des mosquées ils sont pas très fins quand même les allemands parce qu'en france il ya autant de tension mais les gens savent raison garder et comprennent l'extrême droite française qui est moins virulente et moins violente pour pas dire pas violente du tout parce qu'on les voit plus enfin sauf peut-être à lyon dans certains quartiers mais a compris elle aussi que le but c'était une guerre civile et qu'ils allaient se retrouver dedans bon en allemagne ils ont pas tout compris ils ont tendance à être un peu premier degré c'est ah je vais faire la guerre voilà bon bref mais en même temps ils ont arrêté une douzaine de débiles profonds qui voulaient commettre donc toute une série d'attentats à coups d'arbalète un ancien flic à la retraite deux étudiants enfin bon ils ont retrouvé une fine équipe quoi avec des mentors plus âgés puis des abrutis qui feront le muscle mais moi je peux aussi on peut aussi dire que c'est une opération des services allemands parce que l'AFD est en train de monter pour provoquer un choc un émoi et pour que les allemands se disent non l'AFD vous avez vu on finit par être des tueurs nous ne sommes pas comme ça les nazis à les heures sombres de l'histoire de la bête féconde qui donne son ventre etc etc c'est pour ça que cette affaire là est à la fois un fait divers mais c'est un révélateur de quelque chose qui risque d'arriver là une nouvelle une nouvelle éruption une nouvelle montée de tension donc je sais pas ce qu'il en est c'est peut-être lui c'est peut-être d'autres c'était tout autre chose cas ce qui est terrible c'est qu'il ya encore neuf personnes mortes parce que tu as un type qui a décidé ou des gens qui ont décidé de les supprimer pour une raison ou une autre voilà donc je alors là je suis sur le site de r parce que voilà donc bah oui je vais pas aller sur le site de bfm non bon voilà autant autant aller sur un site qui donne de l'information il a pris pour cible des bars à chicha au midnight l'aréna bar trois personnes par là cinq personnes de l'autre côté et on le retrouve mort avec sa mère c'est pareil je comprends pas bien l'objectif d'un type qui tue sa mère qui tu qui se tue après qui laisse pas de message d'après ce qui a été dit c'est encore trop on est encore trop près de l'événement lui même c'est il est encore chaud cet événement pour avoir suffisamment de détails pour pour en parler mais en tout cas bon on peut l'évoquer comme on l'évoque là avec un et en prenant des pincettes mais bon c'est voilà c'est terrible donc c'est d'autant plus terrible que j'ai l'impression qu'ils ont compris que l'allemagne était le maillon faible que les gens là bas étaient beaucoup plus proches de passer à l'action parce qu'ils ont peut-être moins l'habitude d'avoir des 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 immigrés par milliers ou par milliards même s'ils en ont mais enfin et il serait temps aussi de se poser la question de voilà on a déstabilisé des pays on a fait venir les migrants on les a montés en europe on a créé des tensions puis maintenant il ya des peut-être des gens qui jouent avec ça ou peut-être que c'est simplement des citoyens allemands qui pètent les plombs des néo nazis pour qui je n'ai aucun respect bien évidemment mais j'ai envie d'aller au delà de j'ai pas envie de tomber dans le piège de détester quelqu'un alors je sais même pas ce qu'il a fait puis voilà bon s'il ya une montée de la fd en allemagne c'est aussi peut-être qu'il ya des raisons je sais pas où ça va aller mais là l'objectif il est clair c'est que là j'espère que ça va pas il va pas y avoir des vengeances il va pas avoir des gens qui vont essayer de se venger j'espère voilà parce que là le si jamais c'est une manip ces gens doivent prier pour que tu aies un musulman qui s'énerve et qui prenne le fusil qui a attaqué d'autres allemands et qui a un cycle comme ça pour provoquer un début de guerre civile et pour faire en sorte que eux qui ont divisé horizontalement puissent intervenir une nouvelle fois ou pour foutre carrément un bordel monstre rappelez vous que la guerre civile doit arriver ou de france ou d'allemagne tout cas d'après eux d'après leur plan et que ça serait quelque chose qui choquerait tout le monde et méfiez vous quelquefois des petits événements comme ça tu vois tu as encore l'écho de tu as encore l'écho l'onde de choc elle est encore là donc voilà on est encore trop près de la réalité trop près de la excuse moi de trop près de la de ce fait divers temporellement parlant pour pouvoir en tirer de véritables enseignements je voulais le traiter là rapidement donc quoi ce qui s'est passé quand je vous l'ai dit à tout est là l'article vous irez voir sur le site de r si vous n'aimez pas heure pouvez aller ailleurs mais bon ça s'est passé hier 19 fait de la nuit du 19 au 20 quoi massacre quand 19 au 20 qui apparemment d'après ce que dit l'article un allemand de souche qui s'appellerait tobias r ou à anneau pourquoi parce que soi disant ce type est un néo nazi qui voulait tuer tous les noms blancs parce qu'il estime être supérieur à eux et il estime qu'il en a marre de les voir en allemagne qu'ils envahissent et donc c'est ce que je viens de vous dire voilà traiter l'information comme ça le quoi quand qui ou pourquoi et donc les conséquences les implications et ensuite seulement pour commencer à poser d'autres schémas et à voir etc etc voilà c'est tout donc je sais pas ce qui s'est passé je ne veux pas parler de complot mais je ne veux pas exclure non plus la manipulation et il faut raison garder malheureusement ou heureusement enfin si il faut raison garder parce que de toute façon ça nous affecte à nous affecter comme m'a affecté comme m'ont affecté tous les attentats quels que soient les gens qui ont été touchés on va pas non plus faire de de division ça m'affecte autant non non c'est pas vrai ça m'affecte moins que le bataclan et ça m'affecte moins que nice parce que c'est plus proche parce que je voilà c'est aussi une histoire d'identification mais ça fait que ça m'affecte tout autant de voir ça c'est vraiment on vit vraiment un monde on vit vraiment un monde dégueulasse on est vraiment à la fin des temps on est en train de je sais pas quoi si c'était à refaire j'aurais pas je n'aime pas celle d'époque dans laquelle je vis l'époque dans laquelle je vis me fait gerber et si c'était à refaire je je crois que je redescendrais d'un siècle ou peut-être de ce n'en je redescendrais dans les années 70 en espérant finir dans les années 80 voilà parce que là franchement c'est quelque chose de vous rendez compte un petit peu moi j'ai connu une époque ce genre de choses n'arrivait pas ou une fois de temps en temps et là il n'y a pas un jour il n'y a pas une semaine il n'y a pas un mois il n'y a pas une année où tu as des morts ici et là en Allemagne en Syrie en Turquie en Israël en Palestine en Egypte en Algérie à à Toulouse à Tokyo putain c'est c'est non mais si c'est c'est moi je suis affecté là un peu je sais pas pourquoi je sais ça me fait quelque chose ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression que c'est de j'ai l'impression que c'est une étincelle ça qui risque de faire péter quelque chose de plus 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 grave plus important quoi je suis inquiet je suis inquiet et d'autant qu'on n'a pas trop les moyens parce que déjà comment distinguer le bon grain de livret comment distinguer la réalité de ce qui est de ce qui relève de la manipulation et puis comment agir surtout parce que c'est toujours pareil qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on fait tous depuis ce temps on fait des constats je pense que le type qui arrive et qui propose quelque chose lui sera champion parce que nous on est tous en train de faire des constats mais qu'est ce qu'on peut faire d'autre mais même l'état l'état est gangréné j'ai pas dit que Merkel avait organisé une manipulation je dis jusqu'au sein de l'état allemand comme au sein de l'état français il ya des gens qui travaillent pour le nouvel ordre mondial et qui favorisent ce genre de choses en tout cas ce genre de choses les favorisent parce que ça ça va profiter acquis ce genre de climat tu crois que ça va profiter aux allemands de base tu crois que ça va profiter à moi je veux bien comprendre l'exaspération allemande mais tu ne tues pas des gens et puis ces gens à un moment donné je sais pas elle se traduit par le vote elle se traduit allez voir vos gouvernements que font les allemands en syrie c'est ces allemands qui c'est les gouvernements qui créent des réfugiés c'est les allemands qui qu'ensuite voilà tu leur impose un truc ils doivent rien dire sinon ils sont traités de nazis et s'ils disent un truc où ils pètent les plombs à regarder c'est facile tu vois c'est toujours pareil on te met deux produits explosifs l'un à côté de l'autre et on laisse faire et on te disait ah ben non mais puis on essaye après on appelle les pompiers c'est exactement ce à quoi on est en train de jouer comment on a pu accueillir des millions de gens alors qu'on savait que le pays n'avait pas la capacité pour tout ça pour enrichir le patronat allemand parce que l'allemand de base pendant ce temps il connaît une crise économique l'allemand ne s'est jamais autant enrichi en faisant venir des esclaves modernes et l'allemand de base lui qui a du mal à joindre les deux bouts qui a travaillé toute sa vie qui a respecté toutes les règles du jeu en plus voilà connaissant les allemands le gars quand il a l'impression de s'être fait avoir il devient méchant et quand un allemand est en colère c'est pas bon et ça donne des innocents qui meurent parce que rien ne justifie d'aller tuer des gens qui sont dans un bar à chicha qui t'ont rien fait si tu les aimes pas parce que tu supportes pas que dans ta ville tout le monde ne soit pas blanc bon voilà mais est ce que c'est lui est ce que c'est stobias voilà les amis je peux pas vous en dire plus pour l'instant j'ai eu plus j'ai pas quelque chose de plus j'ai je peux pas vous vous balancer quelque chose de plus pertinent que ce que je viens de vous balancer là on est à la limite du commentaire on n'est pas encore dans une analyse on va voir mais en tout cas il faut raison garder puis je pense que je vais aller voir un petit peu les amis de tous ceux qui vont traiter cette information sur youtube pour moi même me faire un avis voyez je fais comme vous je vais voir les gens ce qu'ils en pensent peut-être que ça va m'éclairer un petit peu peut-être qu'il y a une information qui va me me donner un angle d'attaque pour une analyse qui tienne la route mais à l'heure où je te parle mon grand je sais pas si c'est une manip si c'est un vrai attentat si c'est lui si c'est pas lui qu'est ce qui s'est passé etc etc voilà je sais juste qu'il y a une grande tension en ce moment en allemagne et j'espère que j'espère que les services allemands mais les services intégralement contrôlent la situation parce que ça risque de déraper je sens que ça risque de déraper ciao tout le monde